Bonjour, bienvenue sur mon financier en hausse de plus de 2% depuis le début de la semaine. Le marché parisien marque une pause pour digérer la salve de publication des entreprises qui ont attendu le dernier jour pour dévoiler leurs résultats. Elles sont particulièrement nombreuses aujourd'hui. L'hésitation, elle, sur la tendance est de mise avec un marché parisien qui, pour l'instant, rebondit systématiquement sur son support des 4 380, mais qui manque pour autant de carburant pour dépasser les 4 400 avant la publication cet après-midi de la seconde estimation de la croissance américaine. Un CAC qui cède 0,34%, on est autour des 4 380 points. Ailleurs, même tendance, Francfort cède 0,5%, l'Eurostoxx-03% et Londres-0,18%. En tête du CAC, on retrouve Essilor qui gagne 5% après ses résultats semestriels. Le groupe vise notamment une hausse de plus de 13% de son chiffre d'affaires. Le résultat net du groupe a quant à lui plus que doublé au premier semestre soutenu par sa politique d'acquisition. Gemalto, à l'inverse, signe la plus forte baisse sur le CAC après avoir confirmé viser une accélération de sa croissance au S2 après un premier semestre décevant car marqué par un repli du résultat net. Et puis, à noter que Pernod Ricard anticipe une amélioration de la croissance de ses ventes après avoir fait état d'un résultat net en baisse de 13%. La publication, elle, est saluée. Bouygues de son côté perd 1,6% après l'abaissement de ses prévisions. Alors, il faut savoir que le résultat net a plus que doublé au S1 grâce à des plus-values de cession. On parle notamment de Coffee Root ou encore d'Eurosport. Mais le groupe, lui, prévoit quand même une baisse de 1 à 2% de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice sur le SBF 120 et Fage qui se distingue en net hausse alors que le groupe table sur une nouvelle progression de ses résultats en 2014. Le groupe qui a également fait état d'une amélioration de la rentabilité dans ses principales branches d'activité. Et puis, du côté des déceptions, on a Vendel qui chute de pratiquement 6% alors que son ANR s'est replié au premier semestre, pénalisé par la baisse des marchés actions. Puis, à noter également que le résultat net par du groupe a chuté à 70 millions d'euros. Il était à environ 323 millions l'année dernière à la même période. Et puis, du côté des sanctions, on a également Bureau Veritas qui cède 5% après avoir abaissé sa prévision de croissance organique pour 2014 et de marge opérationnelle pour 2015. En fait, c'est les effets de change négatifs et un ralentissement de l'activité qui ont pesé sur les résultats au premier semestre. Et puis, sur le marché des changes, l'euro, lui, reste plutôt bien orienté par rapport au dollar. On est autour des 1,32,10. Il reste stable par rapport au Yen. Et puis, le billet vert, quant à lui, qui redonne un petit peu de terrain ce matin par rapport à la devise japonaise. Et puis, pour terminer, comme d'habitude, l'once d'or qui, elle, de son côté, reprend de la hauteur. On est autour des 1 288 dollars l'once. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée. Sous-titrage ST' 501